Je ne sais pas quels étaient leurs liens exactement. La jalousie est très mauvaise conseillère, Martin. On sait ça mieux que personne dans notre boulot. Et puis tu ne vas quand même pas te mettre à être jaloux d'un mort, non ? Non, si jamais il y a l'assitude, il y a parfois de la fatigue, c'est avant les vacances. Je ne vous cache pas qu'au moment de mi-juillet, on commençait en vacances mi-juillet, il y a parfois la dernière semaine, on est un peu épuisé, on va avoir des vacances, c'est comme là, la dernière... Mais là, je n'étais pas fatigué la dernière semaine. Quant à l'intérêt pour le personnage et la série, franchement, à partir du moment où j'ai d'autres activités en parallèle, j'écris, je fais d'autres choses, et que les spectateurs, pour l'instant, ont envie que ça continue, moi j'ai toujours dit que je serai à leur service, donc je le fais pour eux. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour un petit comité, on le fait pour 6, 7 millions, donc il y a de quoi vous donner le moral le matin quand vous allez tourner. Je peux te demander un petit service ? Oui, bien sûr. Je voudrais que tu me sors tout ce que tu peux trouver en tout le Bessac. Le moral de votre mariage ? Je crois que l'enquête était bouclée. Non, là, j'ai même demandé à ne pas en avoir, j'ai dit non, non, je ne veux pas avoir de projet. Non, non, j'ai un projet, c'est de me reposer, de me marrer, de voir ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, et puis d'écrire. Vous êtes sûr que Kevin ne s'est pas trompé ? Parce qu'on ne trouve aucun handicapé, ni aucune personne qui boit dans l'entourage proche de Brossetti. Non, non, il ne s'est pas trompé, c'est quelqu'un que Stéphane Brossetti connaissait, apparemment il lui a couvert après. J'étais à Nice tout le temps, j'étais à l'hôtel, mais je faisais des allées venues à Bordeaux et la vie de couple était un peu difficile à vivre. Et mon épouse et moi, on a décidé qu'elles viennent me rejoindre à Nice. Et donc on a trouvé un appartement à Nice, et comme ça, le soir, elle supporte mes humeurs. C'est mieux que la réceptionniste de l'hôtel. Vous venez ? Antoine Blessac est mort à cause d'un crime qu'il n'avait pas commis. Il devrait couper lui toujours dans la nature.